Cette idée peut-être pas si insensée, la rédemption par la grand-mère, l'apprentissage de la lecture pour apprendre à mourir et l'apprentissage de l'écriture pour apprendre à vivre. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 janvier 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un très court passage de Place des pensées, un essai sur Maurice Blanchot, écrit par Richard Millet. Et présentement, Montréal est engloutie dans le silence de la neige, ce blanc immaculé, blanchotien qui recouvre tout. Et qui, tout en nous ouvrant une sorte d'espace sur l'infini, nous confine, nous emmure dans notre propre corps, dans ce propre corps qui est assailli par le froid. Cet hiver, l'hiver québécois, l'hiver canadien, est-ce une expérience ontologique radicale d'effacement au sens blanchotien du mot? On n'écrit pas sur la neige, pourrions-nous dire. Et pourtant, c'est ce que nous faisons sans cesse. Nous les écrivons. Nous écrivons sans cesse dans la neige. Et le vent emporte nos paroles. Très, très difficile. Je cherche le passage en question. Je ne fais pourtant pas de la solitude une valeur suprême. La mienne est comme pour tout homme, souvent plus subie que consentie. Et les circonstances qui m'y ont conduit, ne relèvent pas tout à fait de l'itinéraire de blanchot. Elle est cependant voulue et tenue, parce que plus que jamais nécessaire, et bien sûr scandaleuse, une solitude dépourvue d'amitié non communautaire, fût-ce dans l'inavoable, ou d'un destin qui me pousse à rechercher la compagnie des morts, bien plus que celle des vivants, et à trouver mes contemporains dans les disparus, qui a lieu dans le lointain. La socialité, une forme de marginalité, le scandale à quoi me condamne le spectacle, le festif, le bien, la marchandise, la démocratie se retournant contre elle-même, et qu'il me faut penser comme scandale positif et non opprobre, afin de continuer à ne pas dévier de cette aventure intérieure qu'est l'écriture. Si bien que par retournement historique, bien plus que par ce qu'on avait coutume d'appeler une ironie de l'histoire, écrire, c'est affronter cette question. Comment être seul? Comment vivre aujourd'hui une telle solitude qui suppose, comme pour Montaigne, Nietzsche ou Blanchot, l'éclat matinal du retrait après un aventureux usage du monde? L'écrivain est certes toujours seul, pour peu qu'il voue sa vie à cette tâche dont il n'attend ni rétribution ni d'autre gloire que l'absence de figuration sociale où se joue son destin. Ce refus de la dialectique entre le symbolique et l'économique étant fondateur d'une certaine modernité dont l'effacement physique, à tout le moins vultuaire, est la chance. Une chance incomparable, car elle vient non seulement après celle à la fois exemplaire et inimitable de Blanchot, de sorte qu'on ne peut dire seul comme Maurice Blanchot, comme le dit Kafka de lui-même, mais paradoxalement, seul avec Maurice Blanchot. est aussi parce que politique, ou plutôt inscrite dans la dévaluation du politique et la fin de l'histoire, qui rend impossible tout espoir communautaire, national, religieux. La littérature étant, faut-il que je le redise ma crainte, historiquement achevée, mais trouvant peut-être dans la poste historique les conditions de sa perpétuation différentielle à supposer qu'elle obéisse au mouvement cyclique qui ferait d'elle le phénix des langues. Ben voilà. Nous retournons à ce blanc, à ce blanc qui emporte tout. Le Québec, l'espace Blanchotien, où l'écrivain s'efface dans le silence, dans ce silence qui nous est imposé par cette expérience quasi métaphysique. qui est la neige. Alors, je vous remercie. Je vous remercie avec moi. Il vous plaît, si vous connaissez la suite. On est au téléphone, 54-736-0999. Ma librairie, qui est en sous-ville, sous la neige, justement, qui est encombrée. On ne peut y avoir accès déjà depuis plus de près de dix jours. Il faut vouloir en ce moment venir en visite. Il y a donc cette librairie d'occasion et d'anciens de livres voyageurs et également ma page Facebook que je vous invite à aller visiter. Si vous voulez devenir un ami, je vous préviens, je suis un ami qui prend beaucoup de place. Alors, c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada